et institutions concernées seront affiliées au régime général pour le risque vieillesse. Je pense également à l'abandon du projet de transfert aux URSAF de l'activité de recouvrement de l'Agir Carco et de la Caisse des dépôts et consignations, qui a été confirmée par la CMP. Enfin, je vous précise que la CMP a confirmé l'introduction dans l'annexe A du principe de compensation intégrale par l'Etat dès 2023, des surcoûts engendrés par la hausse de cotisations patronales CNR-ACL pour les employeurs publics concernés. Du fait du maintien de ces nombreux marqueurs du Sénat et avec les autres dispositions qui vont vous être présentées par René-Paul Savary, je vous appelle, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la Commission mixte paritaire et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la rapporteure générale. Je vais donner la parole à notre collègue René-Paul Savary, rapporteur pour le Sénat de la Commission mixte paritaire. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, en quelques minutes, pour vous rapporter cette Commission mixte paritaire particulière, compte tenu que l'Assemblée nationale a été empêchée de débattre et de voter, il appartenait justement de recréer le débat au sein de cette Commission mixte paritaire, 9 heures, 9 heures dans laquelle il y a eu des avancées. Un compromis trouvé entre les exigences du Sénat à travers des mesures auxquelles nous étions particulièrement attachés, en ce qui concerne par exemple les mères de famille, en ce qui concerne l'usure professionnelle, cette patte du Sénat était importante. Merci, Monsieur le Ministre, également, d'avoir accordé pour l'employabilité des seniors, d'avoir accordé le fait de créer un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors demandeurs d'emploi de longue durée. C'est important, c'est comme ça que nous pourrons réussir. Il appartenait également de prendre en compte des avancées et des propositions de l'Assemblée nationale qui n'avaient pu être débattues jusqu'au bout, et notamment en ce qui concerne les carrières longues pour lesquelles il y a eu une avancée significative, véritablement d'être pris en compte dans la durée de cotisation. C'est une avancée importante. Et c'est le fruit de cette réflexion qui a fait en sorte que nous puissions, je pense, voter sans état d'âme cette réforme qui a été particulièrement adoucie par rapport aux mesures proposées directement par le gouvernement et qui fait que nous avons pris en compte les difficultés, notamment exprimées à travers l'usure professionnelle. Nous y sommes attachés. Et c'est la raison pour laquelle les mesures du Sénat ayant été en grande partie reprises dans le texte final. Je vous invite, mes chers collègues, à voter cette réforme. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais maintenant donner la parole au ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion, monsieur Olivier Dussol. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le Président, madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, madame la rapporteure générale, monsieur le rapporteur, madame la rapporteure pour avis. Mesdames et messieurs les sénateurs, un accord a donc été trouvé, un accord entre les deux assemblées qui ont su se retrouver sur l'essentiel autour de cette réforme des retraites, un accord qui réaffirme sans ambiguïté l'attachement de la représentation nationale à notre système par répartition, hérité de l'après-guerre, et un accord, enfin, qui permet de mettre en voie un texte profondément enrichi après plusieurs semaines de débats parlementaires. Le texte qui est soumis au vote de vos deux assemblées conjugue le cœur de la réforme du Président de la République, le cœur de ses engagements, avec de nombreuses améliorations portées par les parlementaires dans les deux chambres. Ainsi, les engagements pris au printemps dernier devant les Français sont tenus. Il s'agit de travailler progressivement plus pour équilibrer notre système de retraite. Il s'agissait aussi de fermer les principaux régimes spéciaux dans le respect de la clause dite du grand-père, s'assurer aussi d'augmenter la retraite minimale pour une carrière complète. Je crois ainsi pouvoir dire que ce texte est profondément enrichi, jour après jour et au fil de la discussion. Ainsi, et grâce à votre soutien, nous avons concrétisé des demandes de longue date, par exemple pour les sapeurs-pompiers volontaires, pour les apprentis, les stagiaires, les étudiants, les sportifs, ou encore les enseignants du primaire. Et je suis certain que plusieurs améliorations renforceront durablement la justice de notre système de retraite, sachant que, bien évidemment, je n'ai pas été exhaustif dans la liste que je viens de faire. Il est difficile, quand on présente et quand on commente les résultats d'une commission mixte paritaire, d'éviter l'effet d'inventaire, mais je suis convaincu que chaque avance est compte et mérite d'être reconnu en tant que tel. Je pense notamment à la création d'une surcote avant l'âge légal pour les maires qui ont atteint la durée d'affiliation requise avant cette atteinte de l'âge d'ouverture des droits. Je pense à l'instauration du CDI senior, portée avec force et conviction par votre rapporteur René-Paul Savary, tout en assurant le renvoi à l'article L1 du Code du Travail, cher président du Sénat. Je pense à la création d'une pension de reversion pour les orphelins, en particulier ceux en situation de handicap, c'est à l'initiative du président Retailleau. Je pense à la prise en compte des parents confrontés au deuil d'un enfant, à l'initiative des groupes CRCE, RDPI ou encore écologistes. Je pense à la perte des droits familiaux pour les parents violents, sur proposition de la présidente Billon. Je pense au renforcement des droits à la retraite des élus locaux, portés ici notamment par le rapporteur pour avis Sylvie Vermeier, ou encore à la revalorisation des pensions à Mayotte, à l'initiative de votre collègue Tani Mohamed Souali ainsi que du président Hervé Marseille. Au total, si je me livre à cet inventaire, c'est pour montrer que le texte a été enrichi, que le texte est amélioré au fil des discussions, et je crois aussi qu'il peut montrer que ce texte correspond à l'équilibre politique qui résulte des travaux qui ont été les vôtres. Cet équilibre, il doit être aussi financier, parce que demander un effort financier et laisser filer les déficits serait injuste et irresponsable, et donc nous maintiendrons l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030, tel que prévu par le texte initial. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, le gouvernement lève le gage pour les gages restants à l'article 2 bis A et à l'article 8, et c'est surtout la raison pour laquelle nous prévoyons un transfert supplémentaire de la branche ATMP pour assurer ce financement, tout en laissant cette branche largement excédentaire, mais mon collègue Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, y reviendra. Une fois que j'ai dit cela, bien évidemment, je ne nie pas les désaccords qui persistent, pas plus que je n'occulte l'expression de l'opposition à la réforme. Et je suis sûr, à l'inverse, que personne ne contestera que le débat a bien eu lieu. Débat avec les partenaires sociaux, après quatre mois de concertation qui ont permis de concrétiser des avancées que personne n'aurait pu imaginer, il y a justement seulement quelques mois. Je pense en particulier à l'emploi des seniors, à la prévention de la pénibilité, alors que nous pensions les positions des uns et des autres irréconciliables, nous avons su, je crois, les rapprocher. Débat au Parlement aussi, bien évidemment. Avec 74 heures de discussion à l'Assemblée nationale et 102 heures de discussion au Sénat, nous pouvons dire que le débat a eu lieu. Certains diront que c'est trop peu, mais il faut décrire la réalité telle qu'elle est. Cette réforme a été davantage discutée que les deux précédentes réformes des retraites cumulées en termes de temps d'expression et de temps de débat. D'autres aussi diront qu'ils reviendront sur cette réforme lorsqu'ils arriveront un jour au pouvoir. Mais qu'avons-nous constaté depuis 30 ans, avec autant de réformes des retraites, jamais, je dis bien jamais, une alternance politique n'a remis en cause les efforts demandés par les réformes précédentes. Je crois pouvoir dire, pour conclure ce débat devant vous, qu'au fond, nous avons suivi un seul fil rouge, celui du débat contradictoire et républicain. L'opposition, moins ici qu'ailleurs peut-être, mais l'opposition a choisi un autre fil rouge, celui de l'obstruction méthodique, une obstruction qui sacrifie la mission même d'un parlementaire, qui abîme le débat à chaque jour un peu plus, et une obstruction qui aura été assumée dans une confusion inouïe entre la légitimité du Parlement et l'expression de la rue. De manœuvres en blocage, d'attaques personnelles en comportement violent, nous avons assisté à une dérive, moins ici qu'ailleurs, mais avec la même volonté d'une obstruction que je trouve dangereuse. Je veux le dire avec gravité devant vous, la République ne doit pas céder un pouce de terrain à ses dérives et nous les combattrons jour après jour, les textes après textes. En réalité, beaucoup parmi les opposants ont cité Victor Hugo, tout en foulant parfois aux pieds son sens aigu du républicanisme qui aurait fait honneur au débat. Le gouvernement a fait un choix et assume ce choix. Ce choix, c'est celui de surmonter cette obstruction pour assurer la clarté et la sincérité des débats. D'abord, en prévoyant qu'un amendement ou un sous-amendement n'ayant pas été examiné par la Commission des affaires sociales ne puisse être présenté devant le Parlement. C'est l'application de l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Ensuite, en demandant au Sénat de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte, après présentation de l'ensemble des amendements par leur auteur, c'est l'article 44 alinéa 3 de notre même Constitution. Certains auraient voulu faire croire à une procédure inhabituelle, voire totalement inédite. Mais répéter le même mensonge n'en fait pas une vérité. Les choses sont simples. Les trois précédentes réformes des retraites ont eu recours au même vote unique pour surmonter l'obstruction. La réforme dite Fillon, un examen en première lecture au Sénat a fait l'objet d'un vote unique en juillet 2003. La réforme dite Wörth, un vote unique a été appliqué en première lecture au Sénat en octobre 2010 sur un quart des amendements. La réforme dite Tourelle, enfin, un vote unique a été appliqué en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en novembre 2013. Et hors réforme des retraites, je ne mentionnerai évidemment pas les nombreux votes uniques qui ont eu lieu ici au Sénat sur des projets de loi de finances, des projets de loi de financement rectificatifs, des projets de loi de financement de la sécurité sociale ou encore des lois ordinaires comme la loi de sécurisation de l'emploi au début de l'année 2013. Alors oui, pour mettre fin à la négation du parlementarisme et garantir la clarté du débat, le gouvernement a bien eu recours à l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et ce, au neuvième jour de ralentissement voire de blocage des débats. Avant que le texte ne puisse être mis au vote dans sa totalité et adopté, je l'espère, par votre Assemblée, je souhaite vous dire que, et j'espère avec vous, que nous pourrons ainsi achever cette navette parlementaire. Je souhaite aussi rappeler que cette réforme s'inscrit dans un objectif plus large, fixé par le président de la République et au cœur de ma feuille de route, celui du plein emploi. Il suppose de mobiliser tous les leviers à notre disposition pour y parvenir. Nous l'avons fait il y a quelques mois avec l'assurance chômage, nous le faisons avec les retraites. Nous allons le faire surtout avec le projet de loi pour le travail et le plein emploi qui viendra dans quelques semaines devant vous autour de sujets cruciaux comme la mise en place de France Travail, le compte épargne temps universel, le partage de la valeur, la suite des assises du travail en matière de conditions et de qualité de vie au travail, mais aussi de nombreux sujets permettant à la fois d'aller vers le plein emploi et de faire en sorte que ce plein emploi soit aussi un bon emploi. Merci pour votre travail, merci pour votre attention et je l'espère à bientôt pour de nouveaux textes et de nouveaux débats. Merci Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole maintenant au ministre délégué chargé des comptes publics Monsieur Gabriel Attal. La parole Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, nous sommes face à un vote qui conditionnera les 15 prochaines années de la vie de notre pays et du quotidien de nos concitoyens, un vote pour une génération. Dans le vote que vous vous apprêtez à faire, il y a l'avenir de toute une génération, celle qui travaille et qui souhaite garder son mode de vie une fois arrivée au bout d'une vie de labeur à la retraite. Dans le vote que vous vous apprêtez à faire, il y a aussi tout ce qui fait notre pays, son modèle social, sa vie politique et parlementaire, la cohérence des valeurs politiques défendues par les représentants du peuple, sa capacité à aller de l'avant, mais aussi un choix profond entre le travail et l'impôt. Le vote que vous vous apprêtez à faire ne vient pas seulement trancher un débat politique et médiatique de plusieurs mois, il n'est pas simplement le point final d'une séquence difficile qui, je suis parfaitement lucide, a angoissé et parfois divisé notre pays. Ce vote, il est aussi, il est surtout, la réponse à des questions aussi fondamentales que ces trois questions-là que je pose devant vous ce matin. Voulons-nous, oui ou non, garantir à bientôt 20 millions de retraités qu'ils pourront compter sereinement sur une retraite financée afin de pouvoir préserver leur mode de vie qu'ils n'ont aucune envie de sacrifier ? Pensons-nous que c'est le travail qui entraîne la prospérité d'une nation ou bien que c'est l'impôt qui crée la richesse ? Les valeurs et le projet pour lesquels les Français ont élu leurs représentants au Parlement doivent-ils être défendus par leurs parlementaires au risque sinon d'une fissure encore plus profonde de la confiance entre le peuple et ses élus ? Mesdames et messieurs les sénateurs, je pourrais m'apesantir sur les réponses que le gouvernement souhaite apporter à ces questions. Je pourrais vous redire que l'unique raison pour laquelle nous faisons cette réforme, c'est pour préserver le patrimoine de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et pouvoir simplement leur dire sereinement, les yeux dans les yeux, vos pensions ne baisseront pas, vos salaires ne diminueront pas, vos impôts n'augmenteront pas. Je pourrais vous dire aussi que la réponse du gouvernement au choix entre le travail et plus d'impôts est clair, c'est le travail qui crée la richesse, pas les impôts supplémentaires. Et que ce choix nous guide, nous oblige, et que ce choix du travail sur l'impôt, c'est certes le choix de l'effort, mais c'est surtout le choix de la prospérité. Et je pourrais vous dire enfin que oui, le respect des engagements pris devant les Français est au cœur du pacte entre le peuple et ses représentants. Mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas au Sénat que j'ai besoin de le dire, vous avez toujours respecté vos engagements. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui en décide, ce sont les représentants du peuple par leur vote. Votre vote, c'est la démocratie. Cette démocratie à la fois encadrée est garantie par notre Constitution sans laquelle rien n'est légitime. Car notre Constitution, c'est le cœur même du pacte entre les Français et leurs élus, ce pacte qui existe depuis que la France et les Français votent, ce pacte qui a permis des avancées majeures pour les Français, ce pacte qui a conforté à plusieurs reprises la démocratie lorsqu'elle vacillait et que ces institutions ne parvenaient plus à œuvrer pour le pays. Voilà ce que je voulais vous dire dès le début de mon intervention comme marque de respect à la fois pour le Parlement et pour le Sénat. Je le disais, mesdames et messieurs les sénateurs, ma conviction, c'est que c'est le travail qui crée la prospérité et que c'est donc par le travail que nous devons financer les évolutions de notre modèle social. L'une des évolutions majeures auxquelles notre pays est soumis, c'est sa démographie. Les faits sont implacables. Notre pays vieillit, notre pays comptera plus de retraités qu'il n'en a jamais compté. Notre modèle social devra donc financer plus de retraites que jamais. En 2030, nous aurons à payer chaque mois la retraite de 20 millions de retraités. C'est un quasi doublement en une génération. Il y avait 12 millions de pensions de retraite à payer chaque mois au début des années 2000. Aucun pays ne pourrait tenir ce choc sans rien faire. Et d'ailleurs, presque tous les pays autour de nous réforment ou ont réformé leur retraite. Et nous, notre choix, c'est de le réformer par le travail. Oui, c'est un effort, mais non, il ne sera pas porté par tous de la même manière, indifféremment. 4 Français sur 10 partiront à la retraite avant, bien avant l'âge légal. Mais 10 Français sur 10 pourront continuer à bénéficier d'une retraite sans hausse d'impôt ni baisse de pension. L'autre choix qui a émergé au cours de plus de 200 heures de débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est celui de l'impôt des cotisations. L'impôt toujours, l'impôt tout le temps, l'impôt pour tous, taxé, taxé, taxé. Voilà l'autre projet qui a émergé. Ce projet-là, nous l'avons combattu par les idées et je remercie la majorité sénatoriale d'avoir contribué à le repousser. Non pas par idéologie, je le sais, mais par bon sens. Qui seraient les premières victimes des hausses d'impôts ? Les Français qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, qui font vivre leur famille et tourner le pays. Taxer les plus riches, taxer les grands groupes, cela peut toujours être séduisant. Mais l'impôt de trop, ça commence par taxer ceux qui sont en haut et ça finit par frapper ceux qui sont en bas. Voilà pourquoi, avec la majorité sénatoriale, nous avons repoussé avec détermination toute tentative d'impôt ou dose de cotisation en plus. Voilà pourquoi ce texte se fonde sur des valeurs communes. le travail comme condition de la prospérité et la retraite comme horizon bien mérité d'une vie de travail. Voilà pourquoi, je le dis, le texte qui vous est soumis, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est aussi le vôtre. Cette réforme des retraites, c'est aussi celle du Sénat et des sénateurs. Ce texte, c'est aussi le vôtre parce que, je l'ai dit, il prend ses racines dans des valeurs communes, le travail, la préservation de notre modèle social, le refus de tout impôt supplémentaire. Ce texte, c'est aussi le vôtre parce qu'en première lecture, vous l'avez voté et vous l'avez adopté. Ce texte, c'est aussi le vôtre parce qu'il est le fruit d'un compromis politique construit patiemment au fil de l'élaboration de ce texte, de sa discussion et de son vote en commission, puis en séance publique et maintenant au cours de la commission mixte paritaire qui a eu lieu hier. Ces compromis permettent des avancées importantes. Ces compromis ont abouti à des avancées que les Français devront aussi à cette majorité sénatoriale. Je pense notamment, et je le souligne d'autant plus que je m'y étais opposé, monsieur le rapporteur, à l'expérimentation d'un CDI senior avec un dispositif recentré sur les demandeurs d'emploi de longue durée, expérimenté sur plusieurs années. C'est, je le sais, une idée à laquelle les rapporteurs étaient particulièrement attachés, comme d'ailleurs la majorité sénatoriale. c'est dans le texte que nous vous proposons de voter. Je pense aussi aux compromis trouvés sur le sujet des carrières longues avec la reprise du dispositif proposé par le groupe LR à l'Assemblée nationale. Je précise toutefois que nous avons eu des discussions nourries pour affiner ce dispositif. Enfin, je veux dire un mot du dispositif de surcote pour les maires de famille introduit par la commission des affaires sociales du Sénat et qui a bien sûr été intégré à l'accord trouvé hier. C'est un apport majeur du Sénat qui permettra aux femmes de bénéficier d'une pension revalorisée jusqu'à 5% au titre des trimestres liés à la naissance d'un enfant ou de leur éducation. Les derniers ajustements actés hier durant la CMP doivent bien sûr faire l'objet d'une traduction financière. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déposé un amendement de chiffres à l'article 6 qui actualise l'annexe A du texte c'est-à-dire la trajectoire financière pluriannuelle des régimes de sécurité sociale mais je réponds qui a posé la question. Oui, à l'idée de la CMP et à travers un nouveau transfert de taux entre la branche ATMP et la branche vieillesse l'équilibre de notre système de retraite en 2030 est garanti par le travail du Parlement et par le communique qui a été trouvé hier en commission mixte paritaire. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs ce que je voulais vous dire alors que vous vous apprêtez à voter une réforme importante pour l'avenir de notre pays et pour le mode de vie des Français et de nos retraités. Si je devais résumer en ce moment en trois mots je dirais que nous sommes à un rendez-vous celui de nos institutions celui de notre modèle social et celui de notre prospérité celui de nos institutions car elles garantissent que notre pays peut continuer à avancer. Eh bien nos institutions c'est vous c'est le Sénat c'est le Parlement tout le Parlement rien que le Parlement nos institutions c'est notre Constitution toute notre Constitution rien que notre Constitution celui de notre modèle social car là aussi rappelons-nous que nous sommes les lointains héritiers nous au gouvernement vous sur ces bancs les hommes et les femmes politiques qui ont eu le génie et la générosité d'inventer notre modèle social et qu'en être les héritiers cela veut dire tout faire pour le perpétuer et lui permettre de durer dans le temps celui de notre prospérité enfin car le choix que nous faisons est clair créer de la richesse par l'activité pas par la fiscalité aller de l'avant par davantage de travail pas par davantage d'impôts nous sommes au rendez-vous de nos institutions de notre modèle social et de notre prospérité mais s'il est un rendez-vous qui compte par-dessus tout un rendez-vous que nous ne devons pas manquer c'est celui de nos compatriotes les français ceux qui travaillent et qui veulent continuer à faire vivre leur famille à faire tourner leur pays sans outrance et sans blocage ceux qui travaillent et qui veulent continuer à penser à la retraite comme un temps bien mérité de leur vie où on récolte enfin sereinement le fruit d'une vie de travail ce rendez-vous celui des promesses que nous avons faites aux français celui des engagements que nous avons pris et que nous devons tenir ce rendez-vous il est maintenant alors votons ce texte pour continuer à aller de l'avant je vous remercie merci monsieur le ministre je rappelle qu'en application de l'article 42 aligné à 12 du règlement le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale il statue sur les éventuels amendements puis par un seul vote sur l'ensemble du texte en conséquence l'amendement déposé par le gouvernement sera mis au voie puis le vote sur l'article sera réservé nous passerons ensuite aux explications de vote et au vote sur l'ensemble nous allons passer à la présentation de l'amendement du gouvernement monsieur le ministre je vais vous donner la parole merci monsieur le président comme je viens de l'indiquer dans mon intervention il s'agit d'un amendement qui modifie l'annexe obligatoire présentant les prévisions de recettes les objectifs de dépense et le tableau d'équilibre par branche des régimes obligatoires de base pour les années à venir c'est un amendement de coordination qui permet de tenir compte en conformité avec le principe de sincérité des lois financières des impacts financiers des amendements adoptés au Sénat et des modifications issues de la CMP Quel est l'avis de la commission madame la rapporteure générale ? Alors la commission ne s'est pas réunie mais à titre personnel à titre personnel j'apporte un avis favorable parce que c'est un principe de sincérité et c'est la traduction des accords qui ont été trouvés hier en CMP et aussi des votes du Sénat donc c'est un avis favorable bien l'amendement va être distribué il aurait dû l'être avant je sais à l'avenir à l'avenir à l'avis L'amendement est aussi consultable en ligne. Merci. 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 L'amendement tire les conséquences du vote du Sénat et du vote de la Commission mixte paritaire. Madame la Présidente de la Commission, et ensuite un rappel au règlement. Merci, M. le Président. En effet, M. le Ministre, nous découvrons cet amendement ce matin, qui est en fait la correction du tableau liée aux conclusions de la Commission mixte paritaire, si vous voulez bien m'écouter. Je rappelle que les conclusions de la Commission, tout le monde les connaît, et bien évidemment, elles ont une incidence sur le tableau. Ça, c'est indéniable. C'est ce que nous voyons, mais si vous souhaitez que la Commission se prononce officiellement, je vous propose de nous réunir quelques minutes au salon Victor Hugo pour examiner le tableau. M. le Ministre. Et ensuite, Mme Cohen. Oui, merci, M. le Président. Simplement pour préciser, c'est un amendement qui est long, puisqu'il reprend l'intégralité de l'annexe A. Mais en réalité, il y a une modification par rapport au texte initial, c'est un nouveau transfert de recettes entre la branche ATMP et la branche vieillesse pour garantir l'équilibre de notre système, comme je l'ai annoncé dans mon intervention, de 700 millions d'euros. De 700 millions d'euros, ce qui garantit l'équilibre de notre système de retraite. C'est la seule évolution notable. Merci, Mme Cohen. Oui, merci, M. le Président. C'est un rappel au règlement au titre de l'article 44. Je remercie Mme la Présidente des Affaires Sociales, enfin, de réunir la Commission des Affaires Sociales, parce que pendant tout l'examen, on a eu beau faire des rappels au règlement, nous n'avons pas eu ce privilège. Donc, je crois que la démocratie a été pas mal bafouée. Et franchement, cette page d'amendement sans suspension de séance à l'origine et à nous laisser gracieusement lire en nous disant qu'il n'y avait pas de modification, je trouve quand même que là, si les droits des parlementaires ne sont pas bafoués, alors je ne sais plus comment on peut appeler. Donc là, quelques minutes grappillées grâce à la générosité de la Présidente, on accepte, mais franchement, je voulais faire ce rappel au règlement en mon nom et au nom de mon groupe, parce que là, mes chers collègues, j'attire votre attention sur la façon dont les parlementaires et notamment de l'opposition sont traités, et c'est une remise en cause du parlementarisme. Je vais suspendre pour permettre la réunion de la Commission, Madame, pour une dizaine de minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !